Merde bonsoir la populace. A la fin des années 80, un meurtre et sédique sévit dans le quartier de Southside, dans le Richmond d'un Virginie. Le quartier de Southside était composé de vieilles maisons et de belles maisons en briques. Pourtant, une multitude de meurtres vont être commis, terrorisant la population. Aujourd'hui, je vais vous parler de Timothy Spencer. Une matinée s'enclenche. Un samedi à 10h, durant le mois de septembre 1987, la police reçoit un appel. Pour un meurtre par strangulation. Mais lorsque l'enquêteur entra dans la maison de la victime, il fut surpris. Ce fut la première fois qu'il voyait ce genre d'agression. Toutes les preuves montraient qu'un genre de rituel avait eu lieu. Le corps de la victime s'est allongé à plat ventre sur le lit avec le haut du corps qui dépassait. Elle avait les pieds et les poings liés avec un lacet et a été violée. Mais une grande quantité de sécrétions séminales a été retrouvée près du corps. Montrant que l'agresseur s'était masturbé et a pris du plaisir à commettre ce meurre. La victime se nommait Debbie Davis. Elle était comptable et avait 35 ans. L'enquête montre que l'agresseur est entré par la fenêtre de la cuisine en montant sur une berceuse et en coupant la moustiquaire. Puis il a attendu sa victime et l'a violée, tout en l'étranglant sans que personne n'entende rien. L'agresseur frappe encore. Peu de temps après le premier meurtre, un deuxième est commis. Mais quand l'enquêteur arrive, il voit qu'aucune effraction n'a été commise. Et lorsqu'il est monté, à l'étage puis dans la chambre, le lit était défait. La chambre était en dessus-dessous. Les portes du placard étaient ouvertes et le bas de son corps sortait du placard. Le docteur Susan Haylen était neurochirurgienne à l'hôpital universitaire de Virginie. Elle avait subi une agression sexuelle similaire à celle de David Davis. Mais elle a été sauvagement battue. Le meurtrier a fait preuve d'une grande agilité en montant sur une clôture et en se hissant au deuxième étage. Puis il a coupé la moustiquaire et s'est caché dans le placard. En attaquant sa proie, il a observé enlever ses boucles d'oreilles et sa montre, puis il l'a attaqué. Et tout comme le premier meurtre, le meurtrier a été extrêmement méticuleux. Il n'y avait ni empreinte, ni cheveux, ni poils. Rien permettant l'identification du meurtrier. Seulement des sécrétions séminales ont été trouvées. Les analyses ont montré que la victime a été étranglée pendant plus de 20 minutes. Il s'y serrait puis desserrait pour lui faire reprendre connaissance, puis resserrait plusieurs fois. A ce moment-là, la police conclut que ces deux meurtres ont été commis par la même personne, comme une sorte de rituel. L'étrangleur de Southside La police fait appel au FBI pour obtenir un profil du tueur qui sera surnommé l'étrangleur de Southside. La police commença à chercher un homme blanc dans la trentaine, intelligent, solitaire, qui arrêtait dans la nuit, un homme avec de l'expérience. La police suivit son enquête et trouva les points communs entre les victimes. Debbie Davis travaillait dans une librairie d'un centre commercial et, en épluchant tous les dossiers, nous ont trouvé que la docteure Suzanne Haylen avait acheté des livres dans cette librairie. Et Haylen avait même fait un chèque pour Davis. Les deux victimes ont côtoyé le centre commercial Cloverleaf dans le comté de Chesterfield, à quelques kilomètres de Richmond. Ce centre commercial était souvent bondé, mettant un homme solitaire dans l'inaperçu la plus totale. Qui était-il ? Il né en 1962 dans le quartier de Green Valley, sa mère et son père ont tous deux fait des études universitaires. Ils travaillaient tous les deux et ont un certain moment décidé de divorcer, laissant la mère de Spencer très occupée, car elle élevait seule ses deux fils, Timothy et Travis. Étant l'aîné, Timothy protégeait beaucoup son petit frère. C'était un homme assez réservé, mais il faisait de l'effet aux femmes. Lors de sa scolarité, il n'était pas bon à l'école. Il ne faisait pas d'efforts. Puis, à partir de ses deux ans, il a commencé à uriner et d'effiquer dans des lieux publics de l'école. Mais il ne se limitait pas à ça. Il causera aussi des incendies, ce qui lui procurera du pouvoir et de la stimulation. Treize ans plus tard, le quartier de Southside est terrorisé après deux meurtres par triangulation, mais il s'apprête à frapper de nouveau. 21 novembre 1987. Diane Shaw était une jeune fille de 15 ans habitant dans le comté de Chesterfield. C'est une très bonne élève rêvant de faire des études en médecine. Le 21 novembre, elle termine sa journée de travail à l'ordinateur dans sa chambre, mais la police reçoit un appel, leur disant qu'un meurtre par strangulation et un viol ont été commis sur une jeune fille de 15 ans. Lorsque l'enquêteur arrive à la maison des Chaux, il est surpris par l'audin du meurtrier. Le frère ainsi que les parents de Da Hong étaient présents lors du meurtre. Il a bâillonné, il a ligoté, puis l'a violé et tranglé. Il est entré par la fenêtre et a frappé en pleine nuit. Il a passé pas mal de temps avec elle, ne faisant pas assez de bruit pour alerter les parents et le frère qui étaient dans la maison. Après l'épreuve des meurtres, le FBI en a conclu que c'était un homme blanc. Mais cette fois-ci, le meurtrier laissa un seul cheveu dans le drap sur le lit. Les enquêteurs ont prélevé le cheveu et ils ont dit qu'il provient d'un homme au froid américain. A ce moment-là, la police a enfin une trace à suivre et se mettent au travail sans savoir que le meurtrier va encore frapper. Les trois victimes ont trop fréquenté le centre commercial Cloverleaf, tout comme Timothy, Spencer, un jeune homme de 25 ans, qui aimait flâner et réfléchir en regardant passer les jambes. Son comportement se dégrade. Il y avait quelques voyous qui terrorisaient le quartier d'Halington. Timothy était l'un d'entre eux. Il volait, parfois des enjolies verres de voiture, toutes sortes de vols. Il avait commis un combriolage alors qu'il était encore mineur. La police a dû demander à sa mère pour qu'elle puisse prendre ses empreintes digitales. A l'approche de sa vingtaine, Timothy poursuit ce délit, ce qui l'emmène en prison pour commriolage, lequel il se fera prendre à l'intérieur de la maison. Il sera libéré après trois ans de prison en septembre 1987. Il sera envoyé dans une maison de transition dans le quartier de Southside, à Richmond. Il était solitaire de parler à personne et manger tout seul, mais il arrive à obtenir certains privilèges avec un employé en entretenant sa voiture. Il prit sa voiture et conduit jusqu'au centre commercial de Cloverleaf à Chesterfield. Il devait revenir avant la tournée de la nuit, mais ne le respectait pas. Il roulait en pleine nuit dans la ville. Fin novembre, les résidents de la plaine d'Halington s'apprêtent à fêter Thanksgiving. Tout comme la directrice de publication, Susan Tucker, c'était une personne calme qui n'avait aucun ennemi. À ce moment-là, elle était toute seule chez elle car son mari était en voyage d'affaires. À la fin du week-end de Thanksgiving, la police reçoit un appel du quartier de Fairlington et doivent se rendre dans la maison de Susan Tucker. Le meurtrier est entré par une petite fenêtre du sous-sol. Le sous-sol était complètement en désordre. Lorsque la police monta à l'étage, ils trouvèrent une scène de crime qu'ils n'oublieront jamais. Susan Tucker était nue, allongée sur le ventre sur son lit, avec une corde allant de ses mains à ses pieds jusqu'au bout. Elle mourra de strangulation par ligature. Le corps se retrouvait quelques jours après le meurtre. Elle sent une odeur atroce de la maison. Un autre élément étrange est trouvé, une très grande quantité de sécrétion séminaire, sur le lit et sur le corps de Susan. Montrant qu'il se masturbait probablement tout en la tue. Très peu de meurtres se passaient à Arlington. Mais vu la position du corps et la corde nouée autour des membres, tout ressemblait à un meurtre qui a eu lieu trois ans plus tôt, celui de Carlen Harv. Sachant qu'Adam corrigeait une peine de prison pour ce meurtre. Mais les similitudes entre les meurtres étaient si grandes que la police se demanda si c'était bien le meurtrier qui était en prison. Carlen avait une corde autour du cou et elle passait au-dessous d'un tuyau avec les mains et les pieds liés. Il s'est appelé le violeur noir masqué. Elle attendait corde à la main où sa victime entre chez elle et il frappait. Les enquêteurs écartent donc des suspects, réduisant le suspect. Un sortait du lot, un cambrioleur, un certain Timmy Spencer. Les enquêteurs apprennent qu'il vient d'être libéré de prison. Ils ont donc appelé son agent de libération conditionnelle qui leur a dit qu'il était dans une maison de transition à Southside. Beaucoup de similitudes sont trouvées entre tous les meurtres. La police vérifie ses déplacements et voit qu'il est sorti à chaque fois qu'un meurtre a eu lieu et qu'il a obtenu une permission pour aller à Arlington pour Thanksgiving. Le week-end où Susan Tucker a été tué. En fouillant dans le passé de Timothy, la police a relevé un incident. Un incendie criminel montrant son escalade dans la criminalité. Il a commencé par entrer dans des maisons, puis d'entrer de déféquer, puis d'attendre devant des maisons que des femmes arrivent. L'appréhension de Spencer. La police décide donc d'appréhender Spencer. Ils attendent devant la maison de transition que Spencer arrive. Ils sont entrés, l'emmenotter et l'emmener au quartier général. Il sera interrogé pendant plus de 12 heures, mais n'avouera rien. C'est un homme qui savait bien parler, mais la police avait très peu de preuves contre Spencer. Mais grâce à de tout nouveaux outils, les examinateurs ont prélevé de l'ADN et après de nombreuses analyses, des sécrétions séminales concordaient avec l'ADN de Timothy Spencer. Les enquêteurs continueront à nourrir le dossier, observant le déplacement de Spencer au centre commercial Cloverleaf. Ils restaient assis à l'intérieur sans jamais rien acheter, observant les allers-retours des femmes qui passaient. Beaucoup de preuves montreront que c'est sans doute à cet endroit qui trouvait ses victimes. Entre juillet 1988 et juin 1989, Spencer aura à répondre à des accusations à des meurtres commis à Arlington et à Richmond du quatre femmes. Lors de son jugement, il était en perdu. Et lorsque les procureurs montraient les photos de scènes de crime, il s'animait et se penchait sur la table pour les voir. Il voulait les voir. Il est donc reconnu coupable pour les meurtres de Davis, Haylen et Cho, ainsi que celui de Susan Tucker. Il est envoyé dans la couleur de la mort et sera exécuté dans le centre pénitentiaire de Greensville le 27 avril 1994. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et partager. Salut à tous !